Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, comme toujours nous sommes en train de demander, vienne orienter notre méditation et que vous puissiez hériter le royaume de Dieu. Seulement le Saint-Esprit peut nous guider au royaume de Dieu, le royaume de Dieu ici dans ce monde, le royaume de Dieu ici dans ce monde. Je sais qu'il y a beaucoup, cela c'est un rêve impossible, mais ce n'est pas pour l'Esprit de Dieu. Voyez, j'étais en train de penser, en train de méditer au sujet, le début de notre carrière, avec Dieu. J'ai déjà parlé, mais il vaut la peine de rappeler, parce que nous ne pouvons pas oublier de ce que nous étions jamais, dans aucun moment, toujours en train de se souvenir de ce qu'on était, comment on était, comment on vivait, afin que nous puissions évaluer bien ce que Dieu a fait dans nos vies. et beaucoup de personnes oublient, reçoivent le miracle, la bénédiction et partent. Mais lorsqu'on se rappelle de ce qu'on était, c'est bon, c'est bien pour nous. Et c'est bien parce que c'est un exemple pour d'autres. Vous savez, lorsque j'avais environ 18-19 ans, qu'est-ce que s'est produit ? J'étudiais le soir, je faisais le pré-vestibulaire, je travaillais dans la loterie de l'Etat du Rio de Janeiro, et je menais ma vie, j'avais mes rêves, mes projets personnels, j'étais en train de penser à faire ingénierie. J'aime beaucoup mathématiques, je voulais être un professionnel en tant qu'ingénier. Alors, un beau jour, je n'étais pas converti, je n'étais pas converti, je n'avais jamais connu Jésus, jamais. Mais j'étais en train de marcher à pied vers mon travail, j'habitais proche du centre de la ville, et qu'est-ce que s'est produit ? J'avais le livre en bas de mon bras, en train de cheminer pour la loterie. Il était environ 11h30 du matin. Et qu'est-ce que s'est produit ? En train de penser, je cheminais. Le cheminement était long, demi-heure. Et tant que je pensais à mes projets personnels, pensant à mon futur, qu'est-ce que s'est produit ? Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est si glorieux. Le Saint-Esprit a parlé avec moi. Et il a parlé d'une façon que jamais je pourrais douter. Pourquoi ? Il a dit, et que sert-il ? J'étais en train de penser à mes projets. Et il a dit, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ? À quoi sert ? Lorsqu'il a parlé cela, dans mon conscient, du rien, je n'étais pas en train de penser en Dieu, je ne pensais pas dans la parole de Dieu, je ne pensais en rien de la vie spirituelle. Rien, zéro. Mais, j'étais en train de penser dans mes rêves personnels. Et là, lorsque j'ai entendu cette parole, immédiatement, j'ai eu un choc, mais vraiment un choc, parce que du rien, cette voix est venue dans ma conscience et a parlé fort. Alors, j'étais en train de penser à cela, que c'est ce que la majorité des personnes sont en train de faire, sont en train de penser dans son futur. La majorité des personnes pensent à résoudre ces problèmes personnels. Beaucoup veulent gagner de l'argent, beaucoup veulent avoir la santé, beaucoup veulent se marier. D'autres veulent résoudre ces problèmes familiaux, des maladies, des infirmiers, des dépressions, etc. Tout cela, c'est bon, tout cela, c'est correct. Ce n'est pas péché que vous pensez dans votre futur. Non. Le problème, c'est que tant que l'âme humaine est en train de penser dans son futur, ici sur terre, l'âme ne connaît pas, l'âme ne se rappelle pas, l'âme ne donne pas attention aux choses du royaume de Dieu. Elle est uniquement préoccupée avec le royaume de ce monde, seulement le royaume de ce monde. Et Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alors, premièrement, c'est le royaume de Dieu. Après ces choses, tout ce que vous aurez besoin va arriver. Parce qu'il promet, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les rêves de l'âme. Alors, l'âme, normalement, l'âme humaine est en train de penser dans son futur ici sur terre, mais Dieu, dans la personne du propre Jésus, dit, que sert-il à un homme gagner le monde entier, ou l'âme? À quoi sert que vous veniez à conquérir, à devenir riche, vous mariez, faire des voyages? À quoi sert que vous restiez un tronc d'ostanté? Ou à quoi sert que vous restiez préoccupé uniquement avec votre santé physique, matérielle, que ce soit matériellement ou dans le domaine de la santé, de délivrance, de la dépression, envie de commettre le suicide, la délivrance, enfin, je sais que tout cela extrêmement important. Cependant, le plus important, Jésus a dit, premièrement, le royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit m'a donné la conscience qu'à rien ne servait, que je vienne à conquérir ce que j'étais en train de penser, la réalisation de mes rêves, tant que j'étais en train de penser dans mes rêves, alors il est venu d'une façon glorieuse, il a dit, non, ce n'est pas comme ça, d'abord le royaume de Dieu, parce que tout ce que votre âme conquiert dans ce monde, en d'autres mots, il était en train de parler pour moi, en d'autres mots, tout ce que votre âme conquiert dans ce monde, le plaisir, toute richesse, tout le succès, etc., va rester uniquement dans ce monde. Vous allez mourir, et votre âme va où ? Où va votre âme ? Alors il dit, celui qui veut sauver son âme va la perdre. Et celui qui perdra sa vie, qui priorise le rêve de Dieu, celui-là va trouver la vie. À quoi sert l'homme gagner le monde entier s'il perd son âme ? Et vous êtes en train de voir cela partout. Des personnes, des célébrités de ce monde, sont en train de faire des choses extraordinaires, sont en train d'être glorifiées par le monde, mais plusieurs sont en train de se tuer. C'est cela même. Plusieurs sont en train de prendre des overdose et des choses de cette nature. Enfant, cela veut dire à quoi sert que la personne ait succès dans ce monde ? Seulement pour quelques années ou décennies, même si elle a le succès, elle conquiert tout. Encore comme ça, elle va rester abattue parce que vous arrivez à résoudre le problème de votre âme aujourd'hui, prêtez attention. Vous arrivez à résoudre le problème de votre âme, vous conquirez le succès, vous avez un emploi, vous allez gagner mieux, vous avez acheté votre appartement, votre maison, vous vous êtes mariés, vous avez réalisé votre rêve. Et après, l'âme va être en train de chercher toujours une nouveauté. Jamais l'âme reste satisfaite dans ce monde. Notre âme est insatisfaite, oui ou non ? Parlez la vérité. Je peux vous parler cela parce que je suis humain. Je passe et je passe par beaucoup de problèmes. Mais je sais que le plus important, c'est le destin final de mon âme. Parce que si j'arrive à résoudre tout le problème de mon âme qui m'enveloppe, mon âme aujourd'hui, demain, 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 dimanche, j'aurai d'autres problèmes. Et demain, si j'arrive à résoudre le problème de mon âme, lundi, je vais avoir d'autres problèmes. Alors, mon âme va rester toujours en train de chercher, chercher, chercher pour résoudre le problème d'une vie qui dure seulement 70, 80, 90, 100 ans. Oui ou non ? C'est juste penser un peu plus fond. C'est ce qui se produit avec vous. C'est ça qui se produit avec tout le monde. C'est le suivant. Les personnes arrivent à résoudre le problème d'aujourd'hui, de l'âme. Demain, il y a un autre. Ils arrivent à résoudre ce problème de demain et après, demain, d'autres problèmes. Cela veut dire que nous vivons en train de résoudre le problème ou en train d'essayer de résoudre le problème de jour à jour. Vous savez pourquoi ? Parce que l'âme est insatiable. L'âme n'est jamais satisfaite. Jamais va être satisfaite. L'âme ne va jamais être heureuse dans ce monde, sauf si elle est conduite par l'Esprit de Dieu, sauf lorsque la gloire du Seigneur descend sur la vie de la personne. Là, oui, là, la personne s'assujettit au royaume de Dieu, en accord avec sa parole, vit en accord, une vie basée, limitée dans sa sainte parole. Là, oui, toutes les autres choses vont être données par-dessus, en accord avec la nécessité. C'est cela que Jésus parle. Premièrement, le royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu. C'est une question de raisonnement, mon ami, mon ami. Ce n'est pas une question de religion ABC. Ce n'est pas une question de doctrine, d'énomination. C'est une question de l'âme. Le problème de l'être humain, c'est l'âme. Et si l'âme arrive à résoudre, a son problème résolu aujourd'hui, demain aura un autre problème. Après, demain aura un autre problème. Et ainsi, elle va vivre de problème en problème. Et en train d'essayer de résoudre son problème, lorsqu'elle arrive à résoudre, jour après jour après jour. Sauf que, lorsque l'âme se repose, lorsque l'âme trouve du repos, reste assujettie à l'esprit et au raisonnement, à la foi intelligente, que de son côté est en train d'être conduite par l'esprit de Dieu, que c'est la gloire du Seigneur en nous. Là, l'âme reste en paix. Paix. L'âme a la paix. Même si, dans son extérieur, il y a la guerre. Mais dans son intérieur, à l'intérieur de vous, il y a la paix. Alors, j'ai appris cette parole que le Saint-Esprit m'a donnée. Je n'étais pas converti. Je n'avais rien de Jésus. Mais il m'a parlé. Il y a été là que, immédiatement, je courais vers le bras du Seigneur Jésus. Et j'ai priorisé mon âme. Là, oui. J'ai mis en première place la recherche du Saint-Esprit. Et le royaume est venu. Et dès ce jour, ma passion est amenée aux personnes ce que Dieu m'a donné. Que vous ayez, mon ami, mon ami, votre âme satisfaite avec la présence de la gloire du Très-Haut à l'intérieur de vous. Que c'est le Saint-Esprit. Alors, ce que nous vous passons quotidiennement, ce n'est pas de moi, personnellement. Je n'ai pas créé. Non. C'est la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui nous a donné. Et nous sommes en train d'essayer de transmettre pour ceux qui ont de l'intérêt, en écouter, et mettre en pratique. Que Dieu bénisse. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus.